On verra ça au mix. Une erreur commune que j'ai expérimentée à mes débuts et que j'ai croisée souvent dans mes stages de formation auprès des élèves, c'est l'action qui consiste à ajouter, ajouter, rajouter des tas d'idées, d'options, de prises, de multiprises, de reprises, de couches superposées de variantes, d'options A, d'options B, d'options Z, de pistes doublées, triplées, de climat alternatif, de structures étendues, etc. sur votre chanson. Juste pour être sûr. Sûr de quoi ? De ne pas rater la bonne version, de tout couvrir. De toute façon, on verra ça au mix. Et non, on ne verra rien au mix. On ajoute juste du doute au travail du mixeur, du mal à la tête au producteur. Et si on fait tout soi-même, une perte de temps et de confiance extraordinaire. Croyez-moi, expérience vécue. Le doute est une arme bénéfique sur le court terme. Ça permet juste de réfléchir un peu avant d'agir, de choisir entre deux options. Ok. Il devient un poison mortel quand il empêche de trancher. Comme dans la vie. Où vont les hommes qui doutent ? Où vont les hommes qui doutent ? Et vouloir assurer toutes les options possibles, revient à reporter ses choix à plus tard, voire jamais. Jamais, jamais. Et si Odiard disait... Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, soyons cons musicalement. Osons. Prenons du plaisir sans protection, puisque c'est presque le seul domaine où ça reste encore safe. Réfléchissons encore une fois à ce à quoi est destinée la musique en premier lieu. Véhiculer des émotions à partager entre humains et animaux, si possible, de manière courtoise et enrichissante. Le doute utile dans cette transmission de l'émotion est celui qui empêche de faire n'importe quoi de trop pulsionnel qui pourrait nuire à la bonne captation par le public de cette émotion. Par exemple, jouer sans s'accorder au point que les oreilles saignent. Chanter très à côté de la tonalité. Et le public est bonne patte. Il pardonne beaucoup si le discours musical est sincère, même médiocre. Mais l'inverse, ce n'est pas un gage de succès. Le doute qui nous fait prévoir toutes les options peut être perçu comme du calcul par le public s'il sent le manque de spontanéité. Bon, vous me direz, en vérité, le public il ne sent pas grand chose parce qu'il n'assiste pas au process de la création de l'oeuvre. Mais si vous êtes du genre à trop réfléchir avant de faire, vous risquez de ne pas croiser le public assez souvent pour qu'il vous aime ou vous déteste. Pour en revenir au sujet, on peut comprendre la spontanéité dans le blues, le jazz, la musique live. Mais qu'y a-t-il spontané dans un tube radio de Goldman, de Woolsey, de Cabrel, de Lady Gaga ? C'est très réfléchi, calibré, formaté même. Et c'est normal quand on a des contraintes de diffusion. Mais réfléchir et douter, ce n'est pas la même chose. Et à l'écriture et à l'arrangement, pour ces gens-là, il n'y a pas de doute. Le doute se lève à mesure de la construction de la pièce. L'arrangeur propose des options et le choix est tranché quasi immédiatement. Ce qui permet de continuer l'habillage sur des nouvelles bases, en continu. Et généralement, les artistes assument leur choix de production. Parce qu'ils savent, je l'ai déjà dit, que la transmission musicale est un instantané d'un moment précis de leur parcours musical. Ils ne referaient pas la chanson de la même manière quelques années avant ou après sa parution. Quand les Rolling Stones sortent Ruby Tuesday, Ils sortent avec le son qui leur correspond à l'époque. C'est pourri, ça chante au faux. Et on le chante encore. La plupart des tubes universels ont connu une période de création assez exempte de doutes à en croire les interviews désintéressées. Mozart, mort à 35 ans, a écrit plus de 800 œuvres. Schubert, mort à 31, plus de 1000. Peu de place au doute. Attends, attends, je te fais un quatrième mouvement et on verra ça au mix. On choisit bien sûr un climat qui va porter la chanson. On repère tout un tas de sons et instruments qui vont pouvoir servir le climat. Et on construit. On peut bien sûr remplacer l'instrument par un autre, si ça marche moins bien. Une harmonie vocale par une autre. On peut changer un pont, la fin, l'intro, etc. Mais c'est un processus qui avance en continu. On n'en superpose pas les options afin de choisir ensuite. Cette procrastination de tranchage d'options, si je peux m'exprimer ainsi, ne rassure personne. Ni l'ingé son qui va se retrouver avec 756 pistes à mixer. Ni le chanteur qui ne sait plus quelle piste de voix prendre. Ni le producteur qui voit là la spontanéité du refrain disparaître. Ni vous, enfin, le créateur, qui ne se rappelle plus le titre de la chanson. Et si vous travaillez seul, c'est pire. Personne ne peut vous dire que trop, c'est trop. Pourquoi demander à un batteur de refaire cette prise de batterie différente sur de la pop ? Pourquoi demander à un chanteur, une chanteuse, 10 pistes de voix ? À moins qu'elle soit très 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 mauvaise. Pourquoi demander de refaire intégralement la chanson en trois tonalités différentes pour être sûr de la bonne tessiture ? On ne peut pas décider ça avant ? J'ai vu tout ça. Pourquoi revenir une fois le mix fini pour changer le son de la nappe bureau-frains ou le son de la caisse claire ? Le temps, ce n'est pas que de l'argent. Il est irréversible. Il peut se perdre. Et les nouveaux hommes studio ont redonné du temps gratuit pour se perdre. On va trouver des albums, bien sûr, faits dans la douleur et le doute qui s'avèreront être des shaders in fine. Mais immensément moins que des bijoux faits dans l'urgence ou la décontraction. Faire et refaire sans fin n'est pas un gage de qualité ni de succès assuré. Il y aura toujours quelqu'un qui trouvera à redire. Il faut assumer ses choix tout au long du processus, quitte à les regretter ensuite. Comme ça, on aura le temps de faire 800 heures de son vivant, comme Mozart, je plaisante. Mais qualité et quantité ne sont pas corrélés. Jamais. Ce que l'on y gagnera surtout, c'est du plaisir. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci.